Congo-Sénégal, c'est l'affiche du 26 mars 2021 au stade Alphonse Massamba-Déba. Nous sommes là dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Ce match de la cinquième journée a un grand enjeu pour le Congo qui devrait absolument l'emporter pour une éventuelle qualification. Le sujet est à la une chez tous les férus du football congolais. C'est à ce titre que la chaîne Congo Sport TV a baladé son micro pour recueillir leurs avis. Quelles sont les chances de qualification des Diables Rouges face au Sénégal ? Ce vendredi 26 mars, je crois à la victoire des Diables Rouges parce que l'équipe a été bien effectuée par le coach N'Aksonwa. Pour ce moment-là, les Diables Rouges ont eu l'équipe qui a gagné. Après deux années d'absence, Chevi Bifuma, l'attaquant-védette du Congo, a renoué avec l'équipe. La question a été posée pour savoir s'il est toujours compétitif, étant donné qu'il est sans club depuis plusieurs mois. Bifuma, c'est le meilleur joueur congolais. Donc son retour ne peut que faire du bien à la sélection nationale. Son retour ne peut que faire du bien à tous les sporteurs de Diables Rouges. Son retour ne peut que faire du bien à tous les acteurs sportifs au Congo. Parce que Bifuma est incontestable. Il est vraiment incontestable. Bifuma attendre jouer avec mes présences et un livre déjà. Il est intimidé déjà même à Diversel. Parce que c'est pour ça qu'il faut que Bifuma ait des talents, il y a un talent déjà. Il y a un autre mois plus de l'équipe. Bon, on a fait peur de la sélection parce qu'il est bien, il faut que Bifuma ait des vins. Il y a un peu de ma question, il faut que le monde soit pour vous. Le public congolais qui attend fiévreusement cette rencontre est quelque peu déçu de ne pas accompagner ces joueurs, étant donné que le match se joue à huis clos. Oui, le vrai problème, c'est que je pense que c'est vraiment ce qu'on va supporter, c'est que c'est ça, 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 c'est ça. Malgré cela, l'optimisme est rendez-vous. A Barthélé Mungatsuno, le nouveau sélectionneur, de saisir sa chance pour entrer définitivement dans la mémoire collective des Congolais.